... Bonjour à tous, nous voilà pour un petit tuto sur Tinker Construct. Alors, on ne va pas tout voir, tous les blocs de déco, etc. C'est principalement les bases et le fonctionnement pour vous apprendre à vous en servir dès le début de partie et savoir un peu les choses à savoir dessus. Première chose à savoir, quand on arrive dans un nouveau monde et qu'il y a Tinker Construct installé, on a un bouquin, donc un petit bouquin qui nous explique un peu les bases. Tout est en anglais, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, premièrement, les parties générées dans le monde, donc des minerais. Donc, Tinker rajoute trois minerais dans l'overworld. Voilà, donc le copper, le tin et l'aluminium, mais il rajoute aussi des graviers contenant des minerais. Donc, fer, or, copper, tin, aluminium et cobalt. Ah oui, à savoir que ça se ramasse avec une pelle, mais il faut une pelle avec un niveau de minage suffisamment haut. On ne peut pas ramasser ça avec une pelle en pierre, par exemple, sinon le minerai disparaît. De toute façon, on s'en rend vite compte puisque c'est long à ramasser avec la pelle. Ensuite, alors, les deux minerais qui sont dans le nether, assez rares à trouver, mais nécessaires. Donc, de lardite, en jaune, et du cobalt. Donc, on verra plus tard comment les utiliser. Ensuite, donc, dans le monde, Tinker fait apparaître des îles, mais flottantes dans les airs, qui sont à 100 et quelques de hauts, je ne sais plus exactement la hauteur exacte. Donc, ils sont constitués principalement de terre de slime, de blocs de slime congelés, bleus ou verts, et du slime liquide, voilà. Et donc, des arbres. Des arbres en slime vert, c'est juste du slime qu'on peut mettre dans la table de craft pour obtenir 4 boules de slime. Alors, la pluie va-t-il disparaître, décidément. A chaque début de tuto, je vais avoir le droit de la flotte. Ensuite, donc, Tinker rajoute aussi des buissons, qu'on trouve dans les grottes. Donc, il y en a pour toutes sortes de minerais. Enfin, il y en a 6. Donc, du fer, de l'or, du copper, du tin, de l'aluminium. Et le dernier est assez particulier, c'est des orberies. Donc, les orberies donnent des baies d'XP. Donc, normalement, j'en avais mis un à l'extérieur, voilà, qui a dû pousser. Donc, tout simplement, une petite baie, qui peut en donner jusqu'à 3, voilà. Et quand on la mange, ça nous donne de l'XP. Voilà. Ça peut être automatisé, d'ailleurs, avec le Harvester de Mine Factory. En mettant, donc, par défaut, en mettant les buissons, comme ceci, voilà. 3 par 3, sur... Attendez, je peux vous montrer directement. Ça fait un petit truc moyennement hors sujet, mais voilà. Donc, en prenant le Harvester, comme ceci, il va ramasser, donc, les blocs ici, mais pas que. Il peut ramasser aussi sur 3 de haut. Donc, on peut faire un bloc de 3 par 3 par 3, et il va pouvoir les ramasser. Seule contrainte, on est obligé d'attendre que les buissons du bas soient poussés. Ou, autrement, autre méthode, on peut faire comme ceci. Ici, on en pose un, on casse, on en pose un, on casse, voilà. Et quand ils seront mûrs, le Harvester les ramassera. Donc, c'est aussi valable pour toutes les autres baies, ici. Voilà. Et à savoir qu'une baie de minerai équivaut à une nugget. Voilà. Donc, voilà pour la partie ressources naturelles. C'est pas grand chose à dire dessus. Alors, maintenant, la partie craft. Donc, au début, c'est vraiment pas coûteux du tout. On peut vraiment, dès le départ, s'en servir, comme on jouerait à Minecraft normalement. C'est avec du bois. Donc, on crée d'abord des patterns. Donc, patterns avec 2 sticks et 2 planches. Patterns qui vont nous servir déjà à crafter plusieurs objets. Donc, comme le stencil table. Donc, avec une planche, un pattern. Alors, la stencil table, c'est ce qui sert à enregistrer des patterns. Donc, si on met un pattern dedans, là, on peut voir tout le road pattern. Tout fait next. Donc, on voit tout un tas d'éléments. Donc, on va en prendre un pour montrer l'exemple. C'est-à-dire, par exemple, une tête de pioche. Voilà. Voilà, il est fait. Ensuite, donc, ces patterns, on les utilise dans le part builder. Part builder qui se fait avec un wood et toujours un pattern vierge. Et qui a besoin, donc, le... Enfin, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. Donc, le part builder avec un pattern chest. C'est juste un coffre, mais où on peut mettre uniquement des patterns. Donc, qui se fait avec un coffre et un pattern vierge. Donc, si on pose le coffre juste à côté qu'on met notre pattern dedans, on peut voir que l'interface a changé. Le pattern chest est associé directement. Donc, ensuite, pour créer ces premières parties, voilà, il suffit de mettre un item, enfin, le matériau à utiliser. Donc, par exemple, là, de la pierre pour faire une tête de hache en pierre. Et on peut voir, donc, sur le pattern, le coût en matériaux. Donc, certains coûtent 0,5. C'est-à-dire que ça... Avec une cobblestone, par exemple, on peut faire deux parties. C'est valable pour... Je ne dis pas de bêtises. Alors, non, non, voilà, celui-ci. Donc, le tool rod. Je vais vous montrer directement. Donc, là, soit on fait ça, soit... Hop, on va le remettre dedans. Si je mets ça, voilà. Ça nous donnera, donc, notre stone tool rod, mais aussi une stone shard. Stone shard qui est utilisable comme une demi-pierre, en fait. Voilà, pour en faire un autre. Tout simplement. Ensuite, on va passer directement à la tool station. Donc, tool station qui se fait avec une table de craft, un pattern. Donc, là, tool station sert, premièrement, à réparer les items. Parce que les items ne cassent pas, et, enfin, ne disparaissent pas en cassant, mais restent dans la main, mais sont inutilisables. Donc, il suffit juste de prendre un item, le mettre dans la case ici, prendre le matériau avec lequel sa tête a été faite, et donc de le réparer. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer dans cette tool station ? On peut fabriquer des pioches, des pelles, des haches. Ça reste les outils classiques. Ensuite, dans les outils particuliers, il y a la matoc. Donc, la matoc, comme on peut voir, se craft avec une tête de hache, une tête de pelle. Donc, il se comporte comme une pelle, comme une hache, mais aussi comme une houe. Donc, c'est assez intéressant, ça fait un objet tout en un. Par contre, il va ramasser un petit peu moins vite qu'une pelle normale ou une hache normale. Enfin, ça fait quand même un gain de place dans les pouces. Ensuite, on a différentes épées. Donc, la broadsword, qui est une épée tout à fait normale. La longsword, qui elle a une habilité qui est la charge. La rapière, qui elle, permet d'esquiver. La dague, qui elle, peut être lancée. La frying pan, alors c'est une arme assez particulière. En fait, c'est une poêle à frire. On l'utilise comme une casserole, quoi. Pour taper, mais on peut aussi la poser pour faire cuire des choses dedans. Je vais vous montrer après. Ensuite, on a la pancarte. Donc, je n'ai pas trop compris sa particularité. Tout ce que je sais, c'est qu'elle se comporte comme une épée, quoi. La chisel permet de modifier des blocs. Donc, on va voir ça après. Et ensuite, bon, un arc et des flèches. Voilà. Alors, je vais vous montrer les épées. Hop. Donc, on va commencer par la longsword. Donc, si on maintient le bouton clic droit, enfoncé. Hop. Voilà. On a une charge. La rapière, elle, sa particularité, voilà, c'est l'esquive. Et la dague, voilà, on la lance. Bon, là, bien sûr, je la lance, mais je la garde dans ma main, puisque je suis en créa. Si je suis en survival, ça sera différent. Ça lance votre arme, il faut aller la récupérer si vous voulez la garder. Et donc, la frying pan, une arme toute simple, mais qu'on peut poser. Hop. Shift. Clic droit. Et voilà. On a une belle poêle à frire. Donc, on met du charbon, hein, des choses à faire cuire, et voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Ensuite, on va passer à l'évolution, donc, de la Tool Station, qui est la Tool Forge. Donc, elle se fait avec des Seared Bricks, qu'on verra ensuite comment les crafter. Une Tool Station, et donc, quatre blocs d'iron. Alors, la différence entre les deux, déjà, c'est des items, enfin, un peu plus performants, on va dire. Donc, premièrement, le Hammer, donc, c'est ni plus ni moins qu'une pioche, mais qui permet de ramasser 3 par 3. Donc, c'est assez intéressant pour creuser des tunnels rapidement. La Lumber Axe, elle, permet, donc, de couper du bois, mais en débitant tout un arbre entier, à partir du moment où il ne dépasse pas les 30 blocs de haut. Donc, dans la jungle, c'est plutôt pratique, hein, pour débiter les gros arbres. Ça va beaucoup plus vite. L'Excavator, même principe que le marteau, mais en version pelle, permettant de ramasser 3 par 3. La Cite, je ne sais pas si je le prononce bien, mais, bon, c'est pas grave, elle permet de récolter le blé en 3 par 3. Par contre, ne fait pas ouf, c'est un peu dommage. Mais, en contrepartie, permet de taper plusieurs monstres à la fois. Voilà, donc, c'est pas mal quand il y a une horde de zombies qui vous attaquent pour se défendre. Ensuite, la Cleaver. Donc, Cleaver est une épée plutôt lente. D'ailleurs, il me semble qu'elle rajoute fatigue ou un truc comme ça, comme d'autres. Mais, par contre, tape très fort et permet de récolter plus facilement la tête des monstres. Ensuite, dernière chose, la Battle Axe. Donc, une hache qui tape correctement. Plutôt bien, même. Et qui a la particularité de ramasser, donc de couper le bois d'un bloc sur 9 de haut. Donc, c'est bien pour les arbres à un seul tronc qui sont vraiment bien droits, comme les petits arbres de la jungle. Mais, par contre, ça ne ramassera pas les branches sur les côtés. Voilà. Donc, voilà pour les principaux blocs. Alors, maintenant, on va passer... Excusez-moi. On a un chat dans la gorge. Donc, on va passer au Groot. Donc, le Groot, c'est l'élément de base pour la smelterie qu'on va voir ensuite. Et pour faire des cires de briques qu'on a besoin, ici. Donc, un gravier, un sable, un argile, donne deux Groot. Ou Graout, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc, ensuite, un Groot cuit donne une brique. Donc, une cire de briques, comme on peut voir. Hop, hop, j'enlève, voilà. Donc, ensuite, alors pour faire le bloc dont on a besoin pour le craft de la tool forge. Donc, quatre briques, voilà, donne un petit bloc. Ensuite, donc si on les met en forme de coffre. Donc, ça nous donne le smelterie controller. Indispensable pour faire fondre les minerais. Autre indispensable, donc le cire de tank. Qui, lui, se fait exactement de la même façon, mais avec une vitre au milieu. Voilà. Ensuite, autre objet indispensable, le smelterie drain. Sans quoi les minerais ne pourront pas sortir de votre smelterie. Donc, deux bandes de briques à droite et à gauche. Ensuite, la faussette. Donc, la faussette se fait comme un seau, mais avec des briques. Permet donc d'évacuer le minerai du drain. Donc, on va voir ensuite comment monter tout ça. Ensuite, la table. La table qui permet de créer les morceaux de nos armes ou de nos équipements. Mais aussi les lingots. Voilà. Donc, on va voir après son utilisation. Ne vous inquiétez pas. Et donc, se fait comme un chaudron. Le casting bassin. Donc, permet, lui, de faire directement des blocs. Donc, veillez à toujours avoir, si vous voulez utiliser le bassin. A avoir au moins 9 lingots dans votre smelterie. Donc, je vais vous montrer après. Parce que sinon, il va s'arrêter en cours de route. Et il faudra refaire fondre du minerai pour pouvoir finir. Voilà. Ensuite, autre morceau de la smelterie. Pas forcément indispensable. Ça peut fonctionner sans. Ça, c'est pas gênant. Mais c'est toujours pratique. Parce que le ciré de glace, donc, permet de mettre de la lave dedans. Et ça fait un stockage annexe, en fait, pour le tank. Pour que la smelterie puisse l'utiliser. Voilà. Donc, se fait avec 5 vitres et 2 briques. Donc, assez simple. Encore de l'appui, dis donc. Ensuite, la cire de window. Alors, elle ne sert à rien à part, voire à travers. C'est vraiment juste pour voir le contenu de la smelterie à l'œil. Donc, deux bandes de briques, une bande de vitres. Voilà. Ni plus ni moins. Donc, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Bon, je ne vous montre pas trop les... Ça, si je voulais vous montrer ça. Les blocs de déco. Donc, voilà. La chisel. Donc, l'outil qui permet. Donc, voilà. On peut voir. Smooth sandstone. Chisel sandstone. Sandstone, pardon. Sandstone brick. Ou fancy sandstone brick. Donc, ça marche aussi avec de la roche, il me semble. Voilà. Voilà. Donc, ça permet de faire des stone bricks, stone road. Donc, ça marche avec pas mal de types de blocs. Donc, à vous d'essayer ou de regarder. On peut voir si je vais. Voilà. Sur Tinker. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de blocs de déco. Donc, que ce soit avec du fer, de l'obsidienne. Donc, à vous de voir un petit peu. Ce que vous pouvez faire avec. Alors, maintenant. Donc, on va passer à la pratique. Donc, hop. Je vais prendre quelques éléments. Voilà. Et ça. Voilà. Donc, alors. Il faut savoir qu'il faut une base, déjà, de 3 par 3. Pour faire une smeltrie. Ensuite. Les blocs peuvent être posés à n'importe quel endroit sur le côté. On peut très bien mettre le tank là. Ou là. Peu importe. Moi, j'aime bien le mettre au milieu. Ou alors sur un côté. Comme ça. Je trouve ça assez sympa. Avec le contrôleur ici. Parce que si je mets un hooper devant. Ça me permettra quand même de pouvoir accéder au contrôleur par le côté. Voilà. Petite. Petite astuce. Que j'aime bien. Alors. Voilà. Ensuite. Donc là, ici. On peut très bien mettre un bloc. On voit que notre contrôleur s'allume. Mais on peut aussi. Non. Je vais garder le drain. La brique. Hop. Je voulais. Ah bah je l'ai pas prise. J'en ai pas mis. Hop. Voilà. Histoire de vous montrer. Voilà. La window. Ça marche tout pareil. Donc. Pour le faire fonctionner. Il faut prendre de la lave. Qu'on met dans le tank. Voilà. Donc. Qui contient 4000. Donc. Bon. C'est déjà pas mal. Et notre smeltry. Donc. Elle est fonctionnelle. Et. Peut accepter. Donc. Neuf minerais. Donc là. Non. Ça. Ça fondra pas. C'est pas ça. Je voulais mettre. Autant pour moi. Je voulais dans. Reprendre. Voilà. Hop. Je vais me débarrasser. Un peu. Quelques trucs. Voilà. Et donc là. Si je mets. Voilà. On peut faire fondre jusqu'à neuf minerais à la fois. Et chose intéressante. Un minerai donne deux lingots directement. Donc là. Notre minerai. Va fondre. Mais pour l'évacuer. Et forcément. Hop. J'ai viré le drain. Voilà. Donc. On met un drain. Donc. On peut le mettre. Pareil. N'importe où autour. Ça n'a pas d'importance. Avec devant. Une table. Ou un bassin. Et. Indispensable. La faussette. Pour que ça puisse couler. Donc voilà. Bon. On va passer à l'étape suivante. On va le laisser. Fondre. Tranquillement. Donc. Une fois fondu. Là on peut voir. Donc j'ai mis de l'or dedans. Hop. Là. Voilà. Donc. De l'or. Tout simplement. Et on en a donc. 36 lingots. Donc là. Comme on peut voir. J'ai 18 cases. J'ai mis 18 blocs. J'obtiens 36 lingots. Donc. Pour. Pour l'utiliser. Alors. Pour faire des lingots. Premièrement. Il faut prendre. Donc. Soit une cire de brique. Soit un lingot. Que vous avez. Et le mettre sur la table. Directement. Voilà. On le voit. Un clic droit. Sur la faussette. Ça va couler. Hop. Et voilà. Et ça nous en a consommé deux. Voilà. Donc. Hop. Un clic droit. Pour récupérer. Un autre clic droit. Oups. Où elle est partie ma brique ? Elle est là. D'accord. Voilà. Donc. Une fois ça fait. On peut très bien faire un. Maintenant. Un clic droit là dessus. Et voilà. Notre lingot d'or. Donc. C'est aussi valable. Pour pas mal de choses. Donc. On va prendre un élément. Mettons. On a. On a crafté. Donc. En stone. Dans notre. Dans notre part builder. Et pour pouvoir ensuite. Utiliser des métaux. On est obligé de poser. Donc. Un stone. Un objet en stone. Qu'on a fait. On fait un clic droit. Comme pour les lingots. Et voilà. Voilà. Maintenant. On peut faire. Donc. Des morceaux. En. En. Toutes sortes. De métaux. Et. C'est. Le but. De l'étape suivante. Donc là. Si je fais ça. Voilà. Comme on peut voir. Tac. Donc là. C'est du fer. Donc. J'ai mis. J'ai mis pas mal de. De fer. Et comme vous pouvez voir. La semelletrie. Est quand même. Bien plus haute que l'autre. Et. Elle accepte. Donc. Beaucoup plus. De. De blocs. Donc. La hauteur. Je sais plus. S'il y a une limite. Je sais plus. Si ça va au delà de 10. Ou 20. Enfin. On peut faire des semelletries. Très très grande. Pour faire fondre. Vraiment beaucoup de minerais. Par contre. Ça consomme aussi. Énormément de lave. Dans ce cas là. Mais c'est vrai. Que c'est quand même plus rentable. Si on a. De la lave. Assez facilement. C'est. C'est vraiment pratique. Excusez moi. Décidément. Alors. Ensuite. Donc voilà. Je voulais vous montrer aussi. Donc. Avec le bassin. Là c'est plus long. A couler. Normal. Donc. Ça sort pas de notre drain. Voilà. Plus les animations. Je les trouve assez sympa. C'est bien fait. Alors. Voilà. Donc. On a notre. Notre bloc d'iron. Voilà. Tout simplement. Donc. Là. Rien de bien compliqué. Là dedans. Si ce n'est qu'il faut. Il ne faut pas oublier. Donc de mettre les trois blocs au sol. Et d'alimenter en lave. Une fois qu'on a fait notre ceinture. Pour. Pour le fonctionnement. Alors. Ensuite. Ah oui. Hop. C'est celui-ci. Non c'est pas celui-ci. Hop. Le livre noir. Donc. Je vais vous montrer. Les alliages. Parce qu'on peut mélanger des métaux. Dans la semeltrie. Donc là. Oui. Comme vous pouvez voir. De toute façon. Tout est expliqué. Dans. Dans les bouquins. Mais c'est vrai que ceux qui sont. Pas trop fans de l'anglais. C'est pas forcément évident. Donc voilà. Tous. Les. Les alliages qu'on peut faire dedans. Donc on peut faire du bronze. Il me semble que. C'est dans Industrial Craft. Qu'il y a du bronze aussi. Ce bronze est aussi valable. Et possible à faire dans Tinker. Donc. Trois copper. Un tin pour le bronze. L'aluminium brass. Donc sa seule utilité. C'est de permettre de faire. Les. Que j'ai mangé le nom. Voilà. Les castes. Voilà. Autant pour moi. Un petit peu. Un petit bug là. Donc voilà. L'aluminium brass. Serre à faire les castes. Mais. Si vous n'avez pas d'aluminium. Ou pas trop d'aluminium. Pas trop de cuivre. Mais que vous avez de l'or. L'or fonctionne aussi. Comme j'ai mis. Moi là bas. J'ai mis de l'or. Mais j'aurais très bien pu faire. De l'aluminium brass. Exprès pour ça. Voilà. Il sert principalement à ça. Il a. D'ailleurs. Il n'a pas d'autres utilités. Le manilium. Donc il se fait avec. De cobalt et deux ardites. Donc celui-là. Obligé d'aller dans le nether. L'aluminium. Donc là c'est celui qu'on va voir. Donc avec 5 aluminium. Deux iron. Et deux obsidiennes. Et le pig iron. Donc qui se fait avec. Un iron. Un blood. Et un émeral. Alors. L'émeraude. Soit on fait fondre une émeraude. Soit on met des villageois. Dans la smeltrie. Mais directement. Dedans. Là. Hop. Là. Vous mettez vos villageois là-dedans. Ils vont mourir. Et ça fera de l'émeraude. Et pour le blood. C'est la même chose. Mais avec les animaux. Voilà. Avec animaux. Monstres. À l'exception des chevaux. Parce que les chevaux. Que je vous montre. Hop. Je suis allé un peu loin. Donnent de la glu. Voilà. Donc là on peut voir. Blood damaging entities in smeltrie. Voilà. Donc n'importe quel animal. L'émeraude. Donc. Soit de l'émeraude. Ou des villagers. Et glu. Donc se donne. Grâce aux chevaux. Donc. Je ne savais pas que faire fondre un cheval. Donner de la colle. C'est nouveau. Mais voilà. Ensuite le slime. Donc lui on le trouve. Donc dans les. Les slime island. Comme je vous le disais tout à l'heure. Et l'ender. Donc on peut faire fondre des underperles. Ou un underman. Voilà. Donc là. On va prendre. Deux obsidiennes. Deux aéronnes. Cinq aluminium. Donc j'ai pris. Sous forme de bloc. Mais c'est aussi valable. Si on met. Par contre l'obsidienne. En fondant. Donne deux. Donc. On peut mettre. Une obsidienne. Et. Deux lingots de fer. Puis cinq lingots d'aluminium. Mais là. Vu que. Pour aller plus vite. J'ai mis en bloc. Ça ira très bien. Et ça en fera plus. Donc ça va nous donner de l'allumite. Donc allumite. Indispensable à faire. Au moins. Sous forme de pioche. Car le cobalt et l'ardite. Ne peuvent pas être minés. Par quelque chose de plus faible. C'est à dire que même. Une pioche en diamant. Ne pourra pas. Miner du cobalt. Voilà. Ou de l'ardite. J'ai déjà essayé. Et. Malheureusement. Le bloc a disparu. A mon grand désespoir. D'ailleurs. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc. Ensuite. Dernière partie. Pour vous montrer un peu. Comment fabriquer les objets. Et les modifieurs. Donc là. C'était juste pour imager un peu. Toutes les sortes. De bâtons. Qu'on peut faire. Donc là. On va prendre. En ardite. On va prendre. Du cobalt. Et. A moins que. Non. Pour moi. Je vais prendre en manilium. Et. Et. C'est ça que je voulais en ardite. J'ai oublié de le prendre. Hop. Voilà. En ardite. Donc. Voyons. On peut faire. Vraiment. Tous les éléments. Hop. Je vais peut-être. Faire un peu de place. Hop. Voilà. Hop. Toi. Viens par là. Alors. Bon. Pour faire une pioche. On sélectionne la pioche. Et comme ça. On va les mettre. Donc alors. Cette pioche. Moi. C'est celle que j'utilise beaucoup. Fait dans ces matériaux là. Alors. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand même. C'est aussi le but de la manœuvre. Donc. Le manilium. Parce qu'il a un modifieur de 2. Donc. Qui modifie les attributs. Donc. J'ai pas trop trop saisi la nuance. Mais. J'ai juste vu au fur et à mesure de mes tests. Que c'était mieux. Donc. Il me semble que c'est par rapport à ce que donnent l'hardite et le cobalt. Qui sont le stone bound. Et le reinforced. Reinforced. Donc. Il me semble que ça amplifie un peu les effets. Oh. Décidément. Encore de la pluie. Alors. Donc. Pourquoi je prends une tête en cobalt. Pour sa vitesse de minage. Parce que le niveau cobalt. Et le. Oh. Je vais. Attendez. Je vais rebaisser le son. Back to game. Alors. Oh. Ok. Voilà. Ça ira plus vite. Hum. 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 Pioche. Voilà. Donc. Alors. Pourquoi le cobalt. Hum. Parce qu'il a une mining speed. Donc. De 11. Qui m'intéresse beaucoup. Hum. Le. Le niveau de minage le plus performant. C'est le manilium. Mais. Il mine moins vite. Et. Hum. J'ai pas encore trouvé d'intérêt. A avoir un niveau de minage manilium. Sachant que le cobalt. Est capable de tout miner. Donc. Hum. Si je me trompe. Hum. Corrigez moi dans les commentaires. Mais. Hum. Jusqu'à présent. J'ai rien trouvé que le cobalt ne minait pas. Et donc. Le cobalt. Ajoute. Reinforced. Il me semble. Hum. Ensuite. Donc. Le. Le binding en ardite. C'est pour bénéficier. Donc. De l'attribut stonebound. Hum. Qui lui. Alors. Si j'ai bien compris. Au fur et à mesure de l'usure. De. De votre équipement. Il va miner de plus en plus vite. Donc. Une pioche à moitié cassée. Hum. Ou une pelle à moitié cassée. Ce sera vraiment. Une furie pour. Hum. Pour miner. C'est assez sympa. Et donc. Le manilium. Pour la. La multiplication des effets. Justement. De. De ce que donne l'art. Donc voilà. Donc là on peut voir. Stonebound. Et reinforced. On a. Notre belle pioche. Donc. Hum. Même chose. Pour tout le reste. Hum. Après. Il faut apprendre à doser. Avec les modifiers aussi. Parce que. En fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple. Le marteau. Qui lui. A quatre éléments. Moi je mets souvent une des deux têtes. En papier. Donc celle-ci là. Qu'on peut voir là. Voilà. Paper large plate. Qui se fait. Donc je vais vous montrer. Alors. Materials. Tac. Tac. Alors. Ah oui. Histoire de vous expliquer un petit peu. Donc voilà. Euh. Ce que je parlais. Donc le handle modifier. De. Si on regarde sur. Où est-ce qu'elle va être. C'est plus loin. Attends pour moi. Ah voilà. Le paper. Donc on le fait avec. Quatre papiers. Qui nous donne ceci. Il en faut huit. Pour faire la tête en papier. Voilà. Au passage. Je me suis un peu emmêlé. Les pinceaux. Donc voilà. Donc là on peut voir. Stonebound. Level 2. Reinforced. Level 2. Avec. Donc les durabilités. Donc. Si on fait l'outil. Uniquement cobalt. Il aura une durabilité. De. 1400. C'est pas excessif. C'est justement pour ça. Que. En mixant. Les minerais. Ça donne des mélanges. Et ça les rend. Beaucoup plus performants. Voilà. On va avancer un peu. Voilà. Handle modifier. Donc. 2.5. C'est pour ça. Que je fais le manilium. Toolrod. Tout simplement. Euh. Et donc. Si on regarde. Mining speed. Lui est à 9. Avec le level 5. Par contre. Le cobalt. Est à 11. Pour 4. Donc c'est pour ça. Que je préfère. Du cobalt. Euh. Parce que ça va quand même plus vite. Voilà. Euh. Et. Et. Alors ensuite. Ah voilà. Donc. Les modifiers. Parce que les armes. Armes et. Equipements. De tinkers. Ne sont pas enchantables. Excepté. A l'aide de la tool forge. Donc on peut utiliser. De la redstone. Ou des blocs de redstone. Pour aller plus vite. Vu que. Ça compte pour 9. Que là. Ça compte que pour 1. Euh. Même principe. Pour. Pour le lapis. Donc la redstone. C'est pour la vitesse. Le lapis. C'est pour ajouter fortune. Le quartz. C'est valable pour les épées. C'est pour rajouter des dégâts. Donc ce. Ce cristal. Euh. Le silky jewel. Qui se craft. De cette manière. Avec une émeraude entourée de silk. Cloth. Qui se font avec des ficelles. Qui entourent. Une aluminium brass. Ou une gold nugget. Et donc ça. Ça donne le silk touch. Donc. Euh. En français. Délicatesse. Voilà. J'avais mangé mes mots. Ensuite. Le lava cristal. Qui lui. Se craft. Donc avec un seau de lave. 4 blaze rods. Et des fire charge. Ça c'est. Ça permet de. De faire fondre les minerais. Directement. Mais bon. Moi je m'en sers jamais. Parce que je préfère les mettre dans la smelterie. Pour doubler les minerais. Ensuite. La ball of moss. Qui se craft. Donc avec des pierres moussues. Ou pierres taillées moussues. Ça n'a pas d'importance. Qui elle. Rajoute auto repair. Donc. Assez pratique. Parce que. Une. Une hache. Une pioche. En cobalt. Ça commencera à coûter cher. A force. Que si on lui met. Au moins auto repair. Un ou deux. Ça permet que. Tranquillement. Tant qu'il est dans votre main. Votre outil va se réparer. C'est pas mal. Ensuite. Alors on a l'émeraude. Et le diamant. Donc le diamant. Lui. Que je ne dise pas de bêtises. Rajoute 500 points de durabilité. Par contre. L'émeraude. Rajoute 50%. Donc sur un outil. Comme celui que j'ai dans la main. C'est vrai que 50%. Ce sera plus avantageux. Parce que si on regarde. Sa durabilité. Elle est à 2000. Donc ça lui rajoutera 1000. Avec une émeraude. Que ça lui rajoutera que 500. Avec un diamant. Donc voilà. Ensuite. Le necrotique bone. Lui. Permet donc. De faire du vol de vie. Tout simplement. La poudre de blaze. Elle. Permet de faire prendre feu. A vos ennemis. Donc ça. Ça c'est pour les épées. Le piston. Pour les épées aussi. Permet d'éjecter un ennemi. Donc. Ça lui fait. Le recul. Tout simplement. Ensuite. Une perle d'Underman. Et une obsidienne. Donc les deux vont ensemble. Il faut mettre les deux. Un là. Un là. Ça permet. De couper plus facilement des têtes. Donc pareil. Pour les épées. Ensuite. Alors ça. C'est deux modifiers. Enfin. Deux éléments assez particuliers. Donc si on prend. Un bloc d'or. Et un diamant ensemble. Ça permet. De rajouter un modifiaire. Si on prend. Une nether star. Ça rajoute. Un modifiaire aussi. Donc là. Comme on peut voir. Sur la droite. Modifiaire remaining. Trois. Si j'avais ajouté. Un élément en papier. J'en aurais quatre. Et si je rajoute. Une nether star. Donc là. Ça m'en rajouterait un. Et ça m'en rajouterait. Encore un autre. Avec donc. Le diamant et l'or. D'ailleurs. Je peux vous montrer ça. Tout de suite. Hop. Voilà. Si je prends. Un diamant. Et un or. Voilà. Modifiaire remaining. On peut voir. Ça passe à quatre. Tout simplement. Si je prends. La boule de mousse. Voilà. Auto repair. Un. Si je lui mets ça. Voilà. Là-bas. Et on peut voir. Donc l'item. A changé de tête. Tout ça. Tout simplement. Voilà. Donc. Je me suis un petit peu. En mêler les pinceaux. C'est vrai. Sur. Deux. Trois morceaux. Parce que. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et. J'essaye de faire ça. Dans le. Le temps. Qui m'est imparti. Je limite mes vidéos. A. A trente minutes. Même si j'ai tendance souvent. A faire trente deux. Trente trois minutes. Donc. S'il y a des points. Sur lesquels. J'ai pas été assez précis. Et que vous voulez. Des. Des précisions supplémentaires. N'hésitez pas. Demandez-le en commentaire. Et je me ferai un plaisir. D'y répondre. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501